Bienvenue sur ce petit guide de moins de 10 minutes qui va expliquer comment gérer les photos et les pièces jointes dans Organilog. Alors, comme on peut le savoir, Organilog va gérer des clients, des interventions, des tickets, et pour chaque élément, on peut enregistrer des pièces jointes. Sur les interventions, les techniciens, les intervenants, pourront prendre des photos. C'est très pratique, notamment s'ils veulent prendre des photos avant et après. Avant, ça permet vraiment de voir comment c'était avant l'arrivée de l'intervenant et après, ça permet vraiment de voir comment c'était après et les clients vont être moins susceptibles d'indiquer qu'il y a eu des erreurs si jamais il y a une photo qui prouve que tout a été fait dans les règles de l'art. Ici, dans le menu de gauche, on est dans Gestion Fichier et on retrouve toutes les pièces jointes liées à toutes les interventions ou à tous les tickets ou à tous les clients. Donc la plupart du temps, si les techniciens, si les intervenants prennent beaucoup de photos, la plupart du temps, il va y avoir beaucoup de photos dans cette interface. La première chose à faire, ce serait d'aller dans Options d'affichage et de visualiser Onglet d'accès rapide et Informations sur le poids. Quand on enregistre, on voit notamment en haut poids total des fichiers 6 mégas, ce n'est pas beaucoup. On peut voir tous les médias tous confondus, il y en a 17, des images, en fait, il y en a 17, on peut filtrer, et autres, 0. Autre, ça pourrait être des fichiers PDF, par exemple, ou des fichiers Word, des fichiers Excel qu'on peut associer à des interventions ou à une fiche d'un client. On peut, à droite, afficher en mode galerie, et on retrouve un petit historique de toutes les images, de toutes les photos. Donc selon votre activité, ça peut être des images de chantier, des images de plomberie, de jardin, d'assainissement, ça dépend de votre activité. Retournons dans la vue Affichage en liste. Ici, on a un choix de colonne, puisque c'est un tableau. On peut, par exemple, afficher la date de création, pour savoir quand est-ce que la photo a été ajoutée. On peut aussi ajouter la légende qui a été ajoutée à côté de la photo. Ça peut aussi être une signature. Et la signature, si on associe à côté un nom, on va pouvoir retrouver facilement les personnes. Le petit message, finalement, associé en légende des images, ça peut être assez pratique pour retrouver des informations. En haut, on voit, il y a des filtres. Un filtre de date. Donc on peut retrouver, par exemple, toutes les photos prises d'une date à une date. Par exemple, sur un mois, sur une année spécifique. Et on peut filtrer avec différents filtres. Déjà avec le numéro. Chaque image, chaque fichier a un identifiant unique. Donc on peut le retrouver grâce à son numéro. On peut retrouver vis-à-vis de l'intervenant. Si, par exemple, il y a un intervenant qui prend souvent des photos, on peut retrouver toutes les photos de cet intervenant. On peut retrouver avec un mot dans la légende. On peut retrouver sinon tous les éléments qui sont supérieurs à 1 MHz. Peut-être pour essayer de détecter les photos qui sont trop grosses. Et on peut savoir si c'est une signature, oui ou non. On peut essayer de fouiller. Au niveau de la légende, certaines photos prises ici comportent la mention plomberie ou la mention chantier. C'est une légende qui a été ajoutée à côté de chaque photo. Si on cherche plomberie, par exemple, qu'on clique sur filtrer, les résultats vont être toutes les interventions qui possèdent ce mot-clé. Donc, ça va être assez pratique dans une légende de définir des mots-clés, erreurs, soucis, pannes, et peut-être après de retrouver des photos spécifiques pour vraiment avoir un suivi et pouvoir voir des éléments sur la durée. On peut ensuite cliquer sur annuler ces filtres pour retrouver la liste ordinaire. Et comme toujours, on peut afficher sinon la même chose en vue de grille des miniatures. Et si on reclique sur les filtres, on peut filtrer par exemple pour un intervenant spécifique. L'intervenance, il n'a ajouté aucun média. Il n'y a aucun résultat qui s'affiche. Et si on teste par exemple chantier, on clique sur enregistrer, sur filtrer. Et on peut voir ici toutes les images qui comportent ce mot-clé dans la légende. Si la légende possède par exemple une date, on va pouvoir noter 2017. Et on va retrouver tous les éléments liés à une date. Donc, si par exemple le but est d'afficher toutes les photos, par exemple, des installations de 2016, et bien sur la légende, il faudrait préciser installation de 2016. Et comme ça, on pourrait les retrouver grâce aux filtres. Et pour vous, si c'est utile, vous pouvez enregistrer les filtres pour retrouver facilement les éléments que vous souhaitez. Et il est aussi possible d'imprimer une petite synthèse de toutes les miniatures pour avoir une fiche qui synthétise et qui représente toutes les images liées au filtre. Sachez également que vous pouvez ajouter un fichier directement depuis cette interface. Si on clique sur ajouter un fichier, là vous pouvez télécharger, c'est juste qu'il ne sera associé à rien du tout. Et en allant sur un média en particulier, on peut avoir des données spécifiques. Si l'image est de travers, c'est possible de faire une rotation sur le côté. On peut supprimer l'image, on peut la télécharger avec différents degrés de miniature, soit en grand format ou en plus de petites miniatures. Et on peut obtenir des données sur l'image. Notamment, on sait que cette image date d'octobre 2017. On peut avoir sa taille, on sait qu'elle est liée à l'intervention numéro 7. On a un lien pour accéder directement à l'intervention numéro 7. Il y a quelques petites données avancées à ces techniques. On peut savoir qu'elle a été prise par exemple par un appareil de type Canon. et on peut avoir la date dans le détail des petits codes insérés dans l'image. On peut avoir la date de prise de la photo. Toutes ces données, ça va dépendre des équipements qui sont utilisés. Ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et parfois, ce n'est pas possible d'obtenir toutes ces informations avancées. J'espère que ce petit guide vous aura aidé à en voir un petit peu plus clair sur la gestion des fichiers et des pièces jointes dans OrganiLog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Bonne journée.